A Touba, nous dit le journal Yorior ce matin, Direct News, Djomay Ranseran, à Touba, ou bien donc Djomay Ranseran, à Touba, ce qui appartient à Touba, selon donc, elle a dit le journal Direct News ce matin. La photo de Bassirou Djomay Faï, avec donc, ou bien à côté de Serigny Moutakha Basiroumbaki, ainsi que la photo de Bassirou Djomay Faï, à côté donc de Serigny Baye Simansour. Biraïm, les images qui font parler depuis hier. Ben, images qui font parler, j'ai vu des titres genre Bassirou, Surprend. Quelle est la surprise? De tout temps, au Sénégal, en tout cas c'est un pays où on a beaucoup de, je dirais, un lien très fort et étroit entre ce qu'on appelle le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. On se souvient de, feu le président, le poète Léopold Sédar Senghor, ses amis, entre autres, du pouvoir spirituel, C'était Serigny Falou, c'était Baényas, c'était Boukounta, c'était les khalifs, c'était Tuawon, Sénh Babakassi, et c'est sa procédure, ou je dirais, les autres khalifs qui l'ont succédé, et ça depuis longtemps. Maitre Ablaiwad, tout le monde connaissait ses rapports avec Touba, avec Tuawon également, avec Kaulak. Tout président qui passe à la tête de ce pays a forcément un rapport avec le pouvoir spirituel, puisque le Sénégal est un pays également où les gens croient en cette spiritualité et au pouvoir spirituel. Rares sont les Sénégalais, sur les 95% des musulmans, selon en tout cas les sondages qu'on nous avait donnés, mais pratiquement beaucoup sont d'obédience soufie, c'est-à-dire croient en ces tarikas. Et le président de la République, il est le président de tous les Sénégalais. Il est presque obligé, et ça depuis Léopold Sénhor, de faire avec le pouvoir temporel. Mais déjà, c'est le pouvoir spirituel. C'est déjà une bonne chose de voir ces images, parce qu'il y a eu beaucoup, un peu trop même, de fake news, ou d'intoxication autour du président Bashirou Diomaï Faye, durant la campagne. Bon, on dirait que c'est de bonne guerre, on l'a presque taxé d'être un salafiste. Parce qu'on parle de ce président, dans ses discours, il ne parlait pas des chefs religieux, peut-être vraiment lors de l'accord. Dans quel discours ? Le président de la République, le 3 avril, a rappelé que si aujourd'hui le Sénégal est à ce stade, au niveau de sa démocratie, il y a eu les chefs religieux. Il ne peut pas les citer tous. Donc, autant dire, il y a eu les chefs religieux qui ont maintenu ce Sénégal dans cette belle démocratie qu'on nous envie. Mais il a parlé de tous les chefs religieux. Il était difficile pour lui, le 3 avril, de les citer, de parler de Touba, Tuawon, au risque d'avoir des frustrations dans les autres contrées religieuses. Il a choisi d'aller à Touba et à Tuawon comme premier voyage, ou en tout cas premier contact envers les cités religieuses. Mais ce qui est sûr, il va le faire peut-être pour Kaulak également. Il va le faire également pour d'autres cités religieuses. Léopo Senghor, en quittant le pouvoir, on se souvient de cette vidéo qui est même passée sur l'Aral, est allée chez le khalif des Khadr, à Ndiassan, pour lui dire, « Écoutez, j'ai dirigé pendant une période et on n'est pas éternel. Il faut que je puisse passer le flambeau. Je suis venu pour vous dire que je suis encore et je resterai le fils de ce Sénégal et des familles religieuses. Et mes liens avec vous resteront éternel. » Le président Macky Sall, en quittant le pouvoir, a fait le tour un peu des concessions religieuses. Le président Ablaïwad, bon, ce n'est même plus une information, on sait ses rapports avec les dignités religieuses. Donc, ça ne doit pas être une surprise, c'est ainsi que fonctionne le Sénégal. Et ce qu'on peut peut-être retenir, c'est l'humilité du président de la République, qui démontre une fois de plus que c'est quelqu'un d'humble, très poli et qui a été bien éduqué. Ce n'est pas parce que je suis président de la République que je dois monter sur mon piédestal et regarder tout le monde de haut. Il a démontré encore une fois qu'il est un Sénégalais, 100% Sénégalais. Et c'est tant mieux pour les belles images que l'on montre du Sénégal aujourd'hui. Très belles images, je suis partagée un peu partout de plusieurs. Oui, déjà, je suis réjoui déjà de cet acte du président de la République. Parce que quand même, comme Birem l'a dit, il y a eu beaucoup de spéculations par rapport à ses appartenances. On a beaucoup épilogué sur le fait qu'il soit peut-être salafiste, qu'il soit des frères musulmans, etc. Mais aujourd'hui, tout le monde s'est rendu compte que, comme Birem l'a dit, qu'il est un Sénégalais. Il l'a dit dans son discours, il est venu en tant que président, certes, mais en tant que fils, en tant que disciple. Il a même dit que non, je ne suis pas là, ce n'est pas le président, mais c'est le talibé, c'est le fils. Donc ce qui veut dire qu'il se fond dans la masse. Il est comme le peuple, il est avec le peuple. Et il se comporte comme tout bon Sénégalais. Donc il n'a fait que refléter ce qu'on attend de lui, c'est d'être un président modèle. Parce que, qu'on le dise, le président de la République représente la première image d'un pays, d'une nation. Donc si le président a un comportement exemplaire, cela veut dire que tous les autres doivent le suivre. Parce qu'il est le premier Sénégalais. Et il a démontré, et il l'a très bien démontré, en voyant ces images, je me suis dit qu'on avait peur, il y a quelque temps, d'un Sénégal qui commençait à vraiment aller dans tous les sens. Mais là, on se rend compte que oui, ce Sénégal que nous avons toujours eu, existe encore. Comme on le dit en Wolof, il faut faire un peu, 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 il faut faire un peu. Et effectivement, donc vraiment suivre cet exemple, nous Sénégalais, parce qu'il faut aussi analyser les gestes et le comportement du président. C'est très important. Alors, en rentrant à Touba, il y a eu des images de lesquelles il a déchaussé dans la cour du khalife. Comme tout talibé. Moi, en allant à Touba, je n'ose pas porter mes chaussures dans la maison du khalife. Donc, il y a beaucoup de signes qu'il a émis et ce sont des signes qui montrent que le Sénégalais est d'abord une personne respectueuse, qui respecte son environnement, mais aussi respecte les aînés. L'analyse que je fais de ces images, c'est de faire, c'est par exemple rappeler, parce que là, il est en train de déconstruire l'image du Sénégalais qu'on voyait il y a quelque temps. Et il faut, c'est des insultes envers les dignités, c'est ça, un manque de respect, de considération, surtout, surtout, effectivement, il faut, et il a rappelé dans le geste, qu'on ne peut pas faire ce pays sans nos dignités. Effectivement, effectivement. Il a rappelé dans ses propos, le 3 avril, il a encore rappelé, et c'était la quintessence même de son propos sur le parvis de la grande mosquée de Dakar, où il a plus parlé de ceux qui enseignent le Coran à nos enfants, entre autres, pour dire que si aujourd'hui il y a une responsabilité, c'est cette responsabilité qu'on doit mettre en avant, puisque ce sont des gens qui éduquent finalement nos enfants, et c'était une manière pour lui de montrer qu'il faut une éducation au Sénégal, en passant notamment par l'éducation islamique, comme c'était le moment d'en parler. Et je vais terminer juste par ce geste, pour les deux khalifs, il y a ça, le fait d'embrasser, c'est un geste extrêmement important. Peut-être, beaucoup vont dire que oui, c'est un geste de talibé, mais c'est une image qui renvoie à l'échelle internationale, en disant que ce sont ces personnes qui constituent les piliers forts de ce pays, et qui sans eux, ce pays n'est absolument rien. Parce que devant le drapeau, nous l'embrassons. Devant tout ce qui nous est cher, nous l'embrassons. Et devant ces dignitaires, le président a montré qu'ils sont les fondements, les socles de ce pays. Donc vraiment, c'est des messages, c'est beaucoup d'enseignements que le président a montré, beaucoup d'enseignements par rapport à ses gestes d'hier. Et il ne faut pas peut-être voir seulement le fait qu'il soit président, mais analyser en profondeur par rapport à ses gestes. Et cela nous montre que vraiment, nous sommes un peuple qui doit tendre à cela, à cette cohésion, et surtout au respect de nos institutions. Et ces institutions religieuses en font aussi partie.